C'est-à-dire que mes volailles ont l'habitude de se battre dehors et les enfermer maintenant, je ne vais pas y arriver. Elles ont pris l'habitude, elles pondent en fonction de la durée du jour et de la nuit et donc forcément, là elles vont être complètement perturbées, j'aurai une chute de ponte. Et puis après, bien sûr, ce n'est pas le modèle que j'ai choisi, ça fait 30 ans que je fais du plein air, c'est parce que je considère que c'est mieux pour l'environnement, que c'est mieux pour le consommateur dans la qualité des produits, que c'est mieux pour le bien-être de mes animaux et que c'est mieux pour toute la société et pour l'avenir de nos petits-enfants. Et on reçoit des injonctions d'enfermer des animaux et c'est complètement contraire à tout ce qui nous a poussé à nous installer en éleveur. Étant éleveur, c'est hors de question d'enfermer des animaux, d'autre part parce qu'on travaille sur des souches vraiment de qualité et des viandes, des races qui ont du bouillon, qui goûtent à l'herbe à 25 jours jusqu'à leur mort à plus de 100 jours. Et donc, c'est complètement impossible d'élever ce genre d'animaux enfermés. C'est impossible. Donc, ça vous supposerait de prendre des souches placides comme on trouve dans des bâtiments fades. Donc, pour nous, ce n'est pas possible. Donc, on est vraiment... On fait le yo-yo, on ne sait pas si notre métier, on doit doubler les bâtiments ou bien arrêter complètement. C'est incroyable. Je me mobilise pour sauver mon élevage et celui de mes collègues parce qu'aujourd'hui, on est censé enfermer nos volailles et ce n'est pas le mode d'élevage qu'on a choisi. Je suis montée jusqu'à Paris parce qu'aujourd'hui, on nous impose pas mal de nouvelles choses par rapport à la grippe aviaire, notamment le confinement des volailles, chose que je n'ai pas du tout envie d'appliquer, à la fois parce que je trouve ça inefficace et parce que je pense que mes poules sont bien mieux à avoir accès à leur parcours tous les jours et que je ne me suis pas installée en élevage pour leur infliger un confinement systématique plus de la moitié de l'année tous les ans. Et aussi, j'ai fait le choix d'être en bio pour faire des produits de qualité. Pour moi, un œuf qui est produit par une poule qui reste enfermée toute la journée, ça me déplaît. Je suis un paysan issu du conventionnel, j'ai été longtemps dans le conventionnel, j'ai fait un cheminement vers la bio et je ne veux pas y retourner. J'en ai fait l'analyse, j'ai l'âge d'avoir fait l'analyse de la façon dont fonctionne l'agriculture et j'ai fait le choix il y a une dizaine d'années de passer en bio et ce n'est pas pour revenir dans un système consommationnaire où on ne respecte ni l'animal, ni l'homme, ni le consommateur. Le sens de l'élevage, il est perdu, oui. Des animaux enfermés dans un bâtiment, ça ne correspond à rien. En plus, en élevage fermé, comme aussi avec tous mes collègues, souvent on pousse les animaux, on les fait vivre plus longtemps qu'ailleurs. Chez moi, c'est 110 jours minimum pour un poulet. Les chapons, c'est 200 jours. Les races anciennes, sur la volaille, c'est 150-180 jours. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des races anciennes, si on les enferme dès le début, elles pètent un boulon et elles se bouffent entre elles dans la cabane. Elles ne sont pas faites pour être élevées confinées. Donc ça, ça veut dire que c'est fini, on arrête, on abandonne. En plus, c'est un programme subventionné. Donc d'un côté, on subventionne ça, de l'autre côté, on l'interdit. Donc voilà, chercher l'erreur. Et après, effectivement, par exemple, sur les volailles de Noël, là, c'est pareil, ça n'a aucun sens. Enfermer des bêtes qui font 6-7 kilos vivantes, aujourd'hui, elles se massacreront dans les cabanes. Elles sont habituées à vivre dehors et là, c'est fini, quoi. Donc on les met en péril, on les met en danger elles-mêmes. Et on fait souffrir les animaux pour rien. Parce que c'est important qu'on puisse laisser toujours nos volailles en plein air. Nous, on est dans des systèmes où enfermer des volailles, ce n'est pas possible, pour moi, ce n'est pas envisageable. Oui, ça, c'est sûr. Moi, si on me force à enfermer mes volailles, je pense que j'arrêterai, ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada